Bonjour et bienvenue à notre panel sur l'affirmation des jeunes en tant qu'adultes. Je m'appelle Paula Alphonse et mes prénoms sont L, L ou She, Her. Je serai votre hôtesse pour les 90 prochaines minutes et aujourd'hui, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, alliés, partenaires communautaires, tuteurs, tutrices et surtout aux parents dans l'Assemblée. Merci à tous et à toutes d'être avec nous pour cette discussion qui est particulièrement importante. Au cours des prochaines 90 minutes, on s'oublie déjà, nous commencerons par une reconnaissance du territoire, quelques informations générales pour ensuite entamer la conversation avec nos palaisistes. Ce que j'aimerais mentionner dès le départ, c'est que considérant la nature de la discussion qui va suivre, j'aimerais souligner que pour certains, il y aura peut-être des émotions fortes et des souvenirs et ou pensées qui vont remonter à la surface. Aujourd'hui, durant la session ou encore dans les jours à venir, je vous rappelle tout simplement qu'à Égal, nous avons plusieurs ressources qui sont disponibles et qui pourraient vous servir en tant qu'outils de soutien, autant pour vous que pour les personnes de votre entourage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je commencerai par la partie de reconnaissance du territoire autocturne sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et le peuple de ces nations ont toujours été et seront toujours les intendants et intendantes de cette terre et nous les remercions de l'opportunité d'être ici aujourd'hui. J'aimerais souligner que le siège social d'Égal se trouve à Toronto, c'est-à-dire sur les terres traditionnelles du territoire des peuples Huron-Puandate, Sénéca, Mississotas et Odeno-Sone et que ces terres ont aussi longtemps servi de sites de rencontres et d'échanges entre les nations. De plus, comme je présente de la région de Gatineau, je souligne aussi que cette région est sur le territoire traditionnel des peuples Iroquois, du Saint-Laurent, Mohawk, Huron-Puandate, Hachinabe et Algonquais. De plus, considérant la nature de la conversation qu'on va avoir, je mentionne aussi que les concepts de race, de genre, de sexualité, d'expression dont nous discuterons aujourd'hui sont largement fondés sur les systèmes de pensée blanc, occidentaux et colonaux et ne représentent pas la multitude de visions de l'identité existant à l'extérieur de cette perspective. Les peuples autochtones ont été à l'avant-plan de l'activisme et de l'érudition visant à mettre en évidence les préjudices causés par les normes hétéro-patriarcales. La violence du colonialisme se poursuit à ce jour, tout comme les mouvements visant à y résister. À titre de colons, cette reconnaissance de contribution et de l'importance historique des peuples autochtones doit aussi être clairement et ouvertement liée à notre engagement collectif à faire de la promesse et du défi de la vérité et de la réconciliation une réalité dans nos communautés. Et en partie, en particulier, je devrais dire, rendre justice aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues au pays. Égale demeure aussi ferme dans sa solidarité avec les peuples autochtones et les survivants et les pensionnats du Canada. À cette fin, nous aimerions observer un moment de silence pour reconnaître l'histoire odieuse, les vies perdues et la violence et l'oppression coloniale endurée par les peuples autochtones à travers le pays. Donc, on va prendre 30 secondes de silence pour observer. Merci. 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 commence la conversation et je vais faire rentrer dans… Ah non, en fait, avant de commencer la conversation, j'ai mentionné l'acronyme 2SLGBTQB et pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec tous ces termes, d'abord, je vous dis, ne vous inquiétez pas, il y aura à travers le tchat divers liens qu'on vous donnera pour les glossaires et autres éléments, informations additionnelles sur ces éléments, mais je commencerai tout simplement par décortiquer l'acronyme lui-même. 2S fait référence à deux esprits et cela s'applique principalement aux personnes autochtones. Le L est pour lesbienne, le G est pour gay, le B est pour bisexuel, le T est pour trans ou transsexuel, le Q est pour le queer et le I est pour intercept. Encore mentionné, vous aurez les définitions dans le tchat, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous pouvez vous y référer un peu plus tard durant la conversation et par la suite, vous devriez recevoir un courriel d'égal avec tous les liens qu'on aura partagés au cours de notre conversation. Et je vous promets, je vous le dis d'avance, il n'y aura pas d'examen à la fin de la session. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter et de se dire, oh mon Dieu, il faut que j'en retienne tout ça. Donc, sur ce, on va commencer notre discussion et j'invite donc nos, excusez-moi, j'invite donc nos, désolé, nos invités à nous rejoindre. Nous avons avec nous Olivia Baker, Seth Bastien, Mayenne Le Bérec et Steve Bastien. Je me suis trompée, j'ai dit Seth Bastien au lieu de Seth Cablan et Steve Bastien. Ah, mon Dieu, on est, je mentionne à tout le monde, comme vous pouvez le voir, l'erreur est humaine, je prends ce qui m'appartient et tout au long de cette conversation aussi et tout au long de votre parcours en tant qu'allié pour cette communauté, tenez compte qu'on fait des erreurs, on les admet et on passe à autre chose, on corrige ce qui a été corrigé, on apprend à travers le processus. Ici, donc, je demanderais à chacune des personnes ici présentes, donc on est les quatre panélistes, de tout simplement, quand vous présentez un peu, juste un petit, comment on dit, une minute ou deux pour nous dire, ça peut être moins que ça, pour ceux que ça se laisse, qui vous êtes et ce qui vous amène dans cette conversation. Je commencerai avec, est-ce qu'on peut aller par autre alphabétique? Comme ça, on se retrouvera plus facilement. Donc, ce qui veut dire que Mewen serait la première, ensuite on aura Seth, Steve et Olivia. Non, je ne connais même pas mon alphabet. Ah! Nous retournons Mewen, ce qui veut dire Mewen, Olivia, Seth et Steve. Donc, je te laisse la parole, Olivia. Mewen. Au revoir. Bonjour tout le monde, mon nom est Mewen de Bérec et je suis éducatrice spécialisée dans une école francophone publique à Kitchener en Ontario et je suis aussi l'adulte superviseur dans mon école de l'AGS, donc l'Alliance B-Straight de notre école secondaire. Et ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Olivia. Bonjour, je m'appelle Olivia. Je sais ses pronoms, elle ou she en anglais. Je travaille pour la Fondation Émergence qui est basée à Georgia Ake, aussi connue sous le nom de Montréal. Je suis chargée de programme pour pro-alliés qui vise à rendre les milliers de travail plus inclusifs de l'adversité sexuelle et de genre. Merci. Seth. Bonjour, je m'appelle Seth. Seth Cablan. Je viens d'avoir mon diplôme à la cité collégiale d'Ottawa en communication, publicité et marketing. Mes pronoms sont Yves et lui et ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour une discussion aussi importante. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle, excusez-moi un instant. Un chat dans la gorge. Je m'appelle Steve Bastien. Je suis intervenant psychosocial. J'ai travaillé plusieurs années en milieu scolaire au collégial. Présentement, je suis intervenant communautaire à réseau auprès des hommes afro-descendants, donc au niveau de la santé psychologique, sociale et communautaire. Merci. Donc là, on entame vraiment la conversation avec le premier élément qui est, qu'est-ce que ça signifie au juste d'être un adulte qui affirme les jeunes? Et dans cette question, on se demande aussi, quelles sont les caractéristiques clés d'une personne qui est, d'un allié en milieu, autant en milieu scolaire que dans la vie au quotidien? Mais ouais. Ben moi, je pense qu'un adulte qui affirme un allié en milieu scolaire, c'est tout d'abord quelqu'un qui est bienveillant. On part dans une attitude positive, on essaye de développer des relations authentiques, positives et saines. Il faut être accueillant. Il n'y a aucun jeune qui va venir parler à un adulte qui n'a jamais le sourire, qui fait tout le temps la tête, il faut être honnête. Donc, c'est important d'avoir cette démarche-là. Ce n'est pas simplement de mettre un octocolat de la Fondation Émergence sur la porte, qui sont magnifiques, merci Olivia, mais ce n'est pas ça que ça prend. Ça prend plus que ça. C'est un détail, c'est important, mais ça prend plus que ça. Donc, c'est quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est accueillant, quelqu'un qui prend le temps d'apprendre à connaître et de développer justement ses relations authentiques, quelqu'un qui est engagé. Donc, il faut s'engager dans son apprentissage. Moi, je travaille avec des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Ce n'est pas à eux de m'apprendre sur leur communauté, c'est à moi de le faire. Oui, ils peuvent répondre à mes questions. Oui, ils m'apprennent tout le temps des choses parce qu'ils bougent beaucoup plus vite que moi. Mais c'est à moi de faire l'effort et de m'engager et de partager avec eux que oui, regarde, moi, je fais ce séminaire-là où j'apprends ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'il faudrait que j'en sache plus? Donc, c'est de le faire savoir et de m'engager. C'est ma responsabilité. Et c'est d'intervenir et d'être actif. Je ne peux pas dire que je suis une alliée. Je ne peux pas dire que je suis un adulte qui affirme les jeunes de la communauté de SLGT-BDQI et laisser passer des blagues qui sont inappropriées. De laisser passer ne serait-ce qu'un collègue ou un enseignant qui fait des équipes garçons-filles. Non, c'est à moi de… Je ne peux pas garantir que les personnes vont changer, mais il faut que je fasse l'effort et que j'intervienne. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un, je pense qu'accepter et aimer, c'est être responsable et c'est prendre cette responsabilité. Donc, pour moi, c'est ça. Merci. Olivia, aurais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je pense peut-être pour revenir plus sur c'est quoi un environnement qui permet aux jeunes d'affirmer leur identité. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est un environnement où la personne peut s'interroger, peut être elle-même, mais pas juste arriver en disant « bonjour, je suis lesbienne, puis c'est ça mon identité, puis je vais être acceptée en tant que ça », mais aussi permettre à la personne d'explorer, même si elle n'a pas encore le mot pour son identité, je pense. Et aussi l'idée qu'en tant que jeune personne, ça peut fluctuer. Peut-être qu'au début, la personne va utiliser un mot, puis ensuite un autre mot, peut-être qu'elle personne va changer de pronom. Et il faut laisser l'espace pour non seulement l'acceptation des identités fixes, mais aussi l'acceptation d'un développement et d'une fluctuation dans l'identité, permettre aux jeunes d'explorer. Je pense que ça, c'est important pour moi. Merci. De ton côté, pour toi, ça signifie quoi? Je suis tout à fait d'accord avec vous jusqu'à présent. Pour moi, un lieu d'affirmation, c'est surtout un endroit où on se sent validé sur la base de la tolérance. Parce qu'on peut ne pas accepter les personnes qui sont autour de nous, accepter leurs caractéristiques, mais au moins pouvoir les tolérer. Parce qu'en acceptant cette tolérance-là, ça permet d'avoir une ouverture sur la différence. Et ça, pour moi, c'est très important. Parce que nous sommes tous différents. On ne peut pas accepter tout un chacun comme ça, mais au moins avoir le respect de pouvoir tolérer cette personne-là et tout simplement avancer. Mais toujours dans la tolérance. Mais je vais dans le même sens que mes trois collègues. Je crois beaucoup à l'empathie, à l'écoute, au dialogue. Je crois aussi à la formation et à l'éducation. Il faut que les gens qui veulent être des alliés, autant les parents que les gens du milieu de l'éducation aillent s'informer, reçoivent des formations de différents éducateurs, de différents milieux pour mieux comprendre les réalités. Et souvent aussi, moi je dis, je crois aussi qu'il est important comme adulte qu'on fasse plus qu'afficher que nous sommes des alliés, mais qu'on soit là, comme Mewen disait, pour un peu être des gardiens du fort. Par exemple, mais d'écouter, de savoir ce qui se dit et ce qui se fait dans le milieu. Où sont les zones d'ombre, de préjugés? Où est rendu le milieu? C'est vraiment important. Il ne faut pas nier, à mon sens, que des fois le milieu ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, que nous comme alliés ou comme personnes issues de la communauté de SLGBTQ+, on est arrivés quelque part, on veut que ça bouge, mais il faut être à l'écoute du milieu, parce que sinon on risque d'être frustrés et ces frustrations-là ne nous amènent pas à un changement. Et on ne devient pas des acteurs de changement, on devient des guerriers. Et moi, je ne pense pas que les guerriers peuvent apporter de l'amour et de l'empathie. Voilà. Très bien dit, Steve. J'adore la façon dont on parle, dont tu parles du fait qu'on ne ne veut pas être guerrier dans cette conversation. Et j'entends aussi ce que Seth mentionnait de la tolérance. Et moi, quand j'y pense, j'aimerais avoir beaucoup plus que de la tolérance. Je veux de l'acceptation. Parce que tolérance laisse ce sens que, bien, on te laisse rentrer là, mais sois sur tes gardes. Tandis que ce qu'on voudrait, c'est qu'on soit en mesure d'accepter les gens comme ils sont. Tes choix sont tes choix, les miens sont les miens. Mais comment est-ce qu'on travaille tous ensemble pour s'apprivoiser et apprendre à vivre ensemble? Donc, moi, c'est ma façon de le voir. Si je pousse un peu la réflexion et que je vous demande pourquoi la présence d'adultes qui affirment les jeunes de la communauté de TSLGBTQ et AI est importante, pourquoi c'est si vital à ce moment-là de leur parcours ou ils sont… Non, pourquoi est-ce aussi vital à ce moment-là de leur parcours? Non, j'allais dire, si quelqu'un veut commencer, allez-y. Vas-y, Olivia. Je vais répondre avec une statistique qui me semble assez frappante. Le fait que les jeunes personnes de TSLGBTQI qui peuvent compter sur le soutien d'adultes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du noyau familial sont quatre fois plus susceptibles de déclarer avoir une bonne ou une excellente santé mentale. Ça, c'est une donnée canadienne de 2015 qui vient du rapport « Being safe, being me ». Et je pense que juste ça, c'est assez frappant, mais il y a plusieurs études qui vont dans les mêmes directions qui montrent que les jeunes de TSLGBTQI qui ont du support familial ont moins de chances d'avoir plein de problèmes dans la vie, on va dire, pour essayer à ces vagues-là, mais aussi qui ont plus de chances d'être venus. Il y avait quelque chose comme ça qui disait… Je ne me pas plus d'acceptance en famille, plus il y avait de chances de penser qu'ils pouvaient être heureux plus tard. Et quand on voit les problématiques de suicide qu'on a chez nos jeunes, je pense que juste l'idée de se dire qu'ils puissent avoir l'espoir que ça va aller mieux un jour, ça, ça prend le support de la famille. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut contribuer? Moi. Vas-y. Moi, pour mon cas, le soutien d'adultes ou même de la famille, c'est extrêmement important parce que je suis dans un processus de changement de genre. Je n'en suis pas encore là. Plus dans le processus, si je dois dire, de transition sociale d'abord, avant de passer à une transition de genre. Déjà, la paperasse. La paperasse, c'est… c'est compliqué. La plupart du temps, je me réfère à mes parents parce que ce soit pour… bon, je peux moi-même écrire des courriels et tout ça. Mais quand il s'agit de changer de nom, de s'asseoir devant les tribunaux, de ceci, de cela, c'est émotionnellement difficile. Parfois, on a envie de tout lâcher. Alors que quand il y a le soutien de la famille, qui a de l'expérience, qui sait comment dealer avec certains processus compliqués qui peuvent nous apporter un soutien moral, d'autant plus que parfois, les problèmes pour quelqu'un qui a moins d'expérience, ça semble insurmontable. Alors qu'en discuter, en parler avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience, ça nous permet de relativiser. Et le problème qui paraissait insurmontable au début, se décortique tout doucement grâce à l'expérience de la famille d'adultes et comme ça. Donc moi, pour ma part, bon, vu que je viens de la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays très LGBTQ friendly, donc la famille ne comprend pas pour le moment. Donc il n'y a pas de soutien. Donc je me soutiens moi-même. Mais j'aurais vraiment aimé que ça se passe autrement. Surtout parce que j'ai des teufs n'a pas croissance. Il y a ça aussi. Je t'entends, Sète, et ça me fait penser à un proverbe qu'on entend souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et c'est vraiment ça. Avec le temps, il y a certaines choses qu'on a, certaines habiletés qu'on a développées. Ce qui ne veut pas dire que dans cette conversation, que la famille sanguine est la seule unité vers laquelle on peut se tourner. Et c'est pour ça que les ressources sont tellement importantes. Et pour moi, quand j'entends Vital, ça vient aussi de ça. Je t'entends parler et c'est ce qui me vient en tête. Steve, tu voulais parler. Oui. On a parlé, Olivier a parlé de santé. Je crois, effectivement, je sais, pour avoir travaillé avec les jeunes, des jeunes adultes de 17 à 21 ans, que les jeunes qui sont en train de se dévoiler, de dévoiler aux gens leur réalité, leur relation, leur orientation affective et sexuelle. J'aime beaucoup dire le nom affective aussi, le mot, parce que ce n'est pas que de la sexualité. Ce sont aussi des émotions, des sentiments. Et je crois que d'avoir des adultes, ça peut former aussi un milieu sécuritaire, comme disait Seth, et des modèles, de voir des gens qui s'aiment, de voir aussi des gens qui s'aiment moins, de voir comment ils composent avec la réalité, parce que ça arrive. Mais de voir des gens de toute orientation affective et sexuelle, adultes, parce que à l'adolescence et quand on est jeune adulte, on observe, on regarde et il y a des exemples. Des fois, comme je disais, des modèles, mais aussi, on est capable de dire, ça, je ne veux pas. Je n'ai pas envie de reproduire ce modèle. Moi, il y a ça que j'aime. Mais je crois aussi, pour revenir à l'air, il y a des enseignants, des intervenants scolaires qui jouent le rôle d'aidant. Et je crois qu'il faut en avoir plus encore, parce que les jeunes, des fois, quand ils n'ont pas de support à la maison, bien c'est l'enseignante, c'est l'éducateur, l'intervenant psychosocial, les ressources aussi, quand on lui dit qu'il existe des lignes téléphoniques. Donc, je crois que c'est essentiel que les adultes soient présents, parce qu'ils font partie du processus, non seulement d'acceptation, mais d'accompagnement. Il faut être accompagné, comme tout jeune a besoin d'être accompagné. Tous les jeunes et les jeunes adultes, les adolescents, ont besoin d'encadrement. Et l'encadrement, ce n'est pas de la rigidité, c'est d'être là pour tenir la main, pour écouter, pour se tenir dans les bons et dans les moins bons moments. Et quand on, je vais finir avec ça, quand on sait que la santé mentale des jeunes de nos communautés est plus fragile, bien automatiquement, ça me dit qu'il faut absolument que nous soyons présents. Parents, éducateurs, communautés, il le faut. C'est essentiel pour leur santé mentale, et pour la santé mentale d'une société, parce que ce sont pour eux, les adultes de demain. Néwenn, voulais-tu ajouter quelque chose? Je suis bien entendu d'accord avec tout le monde. Je pense que tous les adolescents et tous les enfants ont besoin d'adultes qui les soutiennent. Je pense que c'est important pour tout le monde, et encore plus pour les jeunes de la communauté de SLG, des PtQI. Moi, j'ai envoyé tout de suite dans le rapport des gars les sortis, « Every class and every score ». C'est des chiffres qui arrachent le cas, c'est pas possible. Et c'est de partager tout ça pour justifier, pas pour justifier, mais pour dire, oui, c'est important, regarde. Parce que moi, j'ai la chance, je travaille quand même dans un milieu privilégié, on est une toute petite communauté, je travaille dans une petite école, on connaît assez bien nos élèves, mais ça dit bien « every ». C'est tout le monde, et c'est pas parce qu'on le sait pas que c'est pas vrai. Donc, oui, c'est important, et tout est important. Tous les petits gestes sont importants. Et chaque adulte a un impact. « Oh, moi, j'ai pas spécialement de lien avec lui, histoire de lien avec lui ou avec elle. » Non. Rien qu'en disant ça, tu as un impact. Chaque petit geste que tu poses est important. Et on est des modèles pour, même nos élèves qui ne font pas partie de cette communauté-là, ou qui ne sont pas forcément, justement, comme tu disais, qui ont besoin de travailler leur tolérance. Parce que peut-être que ce que tu vois chez toi, c'est pas ce que tu devrais vouloir émuler. Donc, c'est très, très important. Ils nous regardent tout le temps. Faut pas croire, quand on est en milieu scolaire, moi, j'ai l'impression d'être à la télé. Parce qu'ils voient tout. Les jeunes, ils observent, ils voient et ils absorbent. Donc, tous les gestes qu'on pose sont essentiels. Et notre rôle est très important, je pense. Absolument. Merci. Comme on dit, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été mentionné. Étant parent de jeunes adultes moi-même, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, tu as l'impression que tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire. Et ils arrivent, ils te posent des questions et tu réalises que, non, non, ils ont encore besoin de cet encadrement. C'est pas l'encadrement où je surveille tes entrées et tes sorties. Mais c'est quand je me fais face à quelque chose que je ne peux pas reconnaître, que je ne sais pas comment gérer, comment aller vers quelqu'un en qui on a confiance. Et comme mentionné, si je ne le trouve pas au sein de ma famille, c'est comment s'outiller pour aller le chercher autour dans un cercle un peu plus large. Parce qu'en bout de ligne, on n'a pas tous été bénis d'avoir une famille qui est parfaite. On envoie à la télévision, mais la plupart d'entre nous savent qu'ils ne nous montrent que ce qu'ils veulent qu'on voit. Donc, comme tu disais, Steve, c'est avoir des modèles différents et reconnaître les modèles qui s'enlignent avec ce que je veux accomplir, qui s'enlignent avec mes besoins et la direction que je veux prendre. Donc, avoir cet accompagnement est important pour moi et c'est vital. Ça m'amène aussi à un autre élément parce qu'on parle de partager certaines informations qui sont quand même assez privées. Mais le défi pour beaucoup de jeunes, c'est qui va le savoir? À qui tu vas donner cette information? Comment on va utiliser cette information? Est-ce que je peux te faire confiance et te révéler certaines choses? Des fois, juste le fait qu'à la maison, ils utilisent, comme on dit, certains termes qui me mettent mal à l'aise, mais je ne suis pas sûre si c'est juste moi ou bien si c'est vraiment autre chose. Donc, ça m'amène dans ma réflexion à ce qu'on appelle la divulgation. Et j'aimerais savoir avec vous en tant qu'adulte, parce qu'on a mentionné la tolérance, on a mentionné les réactions des gens qui aident ou qui n'aident pas dans certaines situations, mais quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place ou que vous avez mis en place pour que ces jeunes-là sachent qu'on les soutient et qu'ils ont encore le contrôle total. Et je dis bien total sur les informations qu'ils partagent avec vous. Est-ce qu'il veut y aller? Olivia veut commencer, vas-y. Moi, j'aurais deux points là-dessus. Premier, je pense que c'est pas exactement sur la divulgation, mais c'est un petit peu lié. Un conseil pour quand quelqu'un vous fait un coming out, quand quelqu'un partage son identité, je dirais qu'il y a une chose à ne pas faire et une chose à faire. Une chose à ne pas faire, c'est dire, ah ben, je le savais. Si la personne vous l'avait dit, comment vous le saviez? Ben, ça se voit? Non, ça se voit pas. Et surtout, un truc aussi que les gens pensent pas, c'est que si vous dites, ah ben, je le savais, qui d'autre le sait? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans son dos? C'est quelque chose qui peut être vraiment oxygène pour la personne. Surtout, une personne qui n'a pas fait son coming out, c'est généralement une personne qui a mis beaucoup d'efforts à se cacher pendant un certain temps, voire un temps certain. Et là, vous lui dites, ah ben non, tout le monde le sait. C'est vraiment déstabilisant. Ça, c'est un truc à faire. Un truc à faire, c'est de lui demander, ah, OK, qui est-ce qui est au courant, avec qui je peux en parler? Parce que, par exemple, si un jeune, en tant que parent, c'est pas forcément votre jeune, mais un ami de votre jeune qui vient à la maison, puis qui est out chez vous, ça veut pas dire qu'il est out chez lui. Fait que si vous commencez à parler à ses parents et à dire des choses que ses parents ne sont pas au courant, ce jeune, déjà, ça va faire des problèmes à la maison dont vous n'avez pas conscience, parce que vous ne savez pas à quelle empreinte ça peut prendre. Et en plus, le jeune va se sentir trahi par peut-être le seul adulte à qui il avait confiance. Fait que faites attention à ça. Et ça, c'est une question que vous pouvez poser, une question pertinente, c'est de savoir qui le sait, à qui tu l'as dit, à qui tu es correcte de le dire. Et je passerai la parole à mes autres pédagogues. Je pense qu'il faut travailler ses relations dès le début. Moi, ça commence généralement, je suis en communication avec ces jeunes du 3 septembre jusqu'à la fin juin. Essayer d'apprendre à les connaître et de prendre le temps. Et souvent, il y a un collègue qui va me dire, toi, il parle. Moi, je lui parle. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce sont des relations qui se travaillent au quotidien. C'est de démontrer de l'intérêt pour ce que la personne demande de l'intérêt pour bâtir une relation qui va être positive et saine. Et moi, je dis toujours à n'importe qui qui m'aime voir, ce qui est dit ici, ça reste ici. Entre toi et moi, ce n'est pas entre toi, moi et les autres. Et puis, il faut le dire aux jeunes parce qu'ils ne le réalisent pas forcément. Et puis, ils comprennent aussi que c'est important. La confidentialité, c'est important. Et je dis aussi toujours, mais rappelle-toi que si quelqu'un va être en danger, toi, tu vas être en danger, je me dois quand même d'intervenir. Et ça, il faut le dire avant. Il faut le dire avant parce que malheureusement, à ce moment-là, il n'y en a que ça fait. C'est dommage, c'est malheureux. Mais on est quand même, je suis quand même un adulte responsable. Il y a des choses que, tu me dis qu'à la maison, il y a des choses qui se passent. Je ne peux pas ne rien faire dans certaines situations. Et ça, il faut que les jeunes le sachent avant. Je pense que c'est important. Et qu'ils sachent que son bien-être, c'est ce qui est important. Et puis, c'est affiché dans mon bureau. Quand ça dit ne pas rentrer dans mon bureau, il ne faut pas rentrer. C'est très clair. Ce n'est pas, il faut toquer à la porte et attendre. Il ne faut pas venir. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Et ça, c'est important de désigner des espaces où c'est sécuritaire. Il faut être clair. Et il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Il ne faut pas se dire, je pense que ça pourrait aider moi dans les autres adultes. Je pense que cet enseignant, ça pourrait l'aider de savoir. Non, il faut que je demande. Ce n'est pas à moi de le faire. Puis souvent, je vais demander, je fais le lien entre l'élève et l'enseignant. Parce que moi, j'ai la chance dans mon école de ne pas avoir de relation d'attente pédagogique. Moi, je suis juste là pour leur bien-être. Même si je pense que si tu n'as pas de bien-être, tu ne peux pas apprendre. Mais je n'ai pas à pousser pour te faire travailler. Ce n'est pas mon rôle. Et je vais demander, OK, super. Tu m'as dit ça. Excellent. Qui d'autre le sait? Et puis, qui d'autre que tu aimerais qu'il le sache? Est-ce que tu penses que ça t'aiderait quand même qu'elle le sache? Est-ce que tu veux, toi, le communiquer? Est-ce que tu veux qu'on le communique ensemble? Ou est-ce que tu veux que moi, j'aille voir? Parce qu'il y en a qui vont me dire, toi, va lui dire. Moi, je ne me sens pas de droit à voir cette conversation. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il sache? Et ça, c'est important. Et qu'ils comprennent que c'est leur histoire et que ça leur appartient. Ça, c'est à toi. Et c'est toi qui décides. Ce n'est pas à moi de décider ce qu'on fait avec ça. Même si des fois, je peux penser que ça peut être bénéfique pour toi. Non, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à toi et ça t'appartient. Et ça, je pense, c'est important. Je vais, en tant qu'intervenant, dans le même sens que Maïwan, quand je recevais les jeunes dans mon bureau. Mais j'ai envie de rajouter que nous avons aussi la responsabilité d'avoir un langage inclusif. De ne pas prendre pour acquis que la personne a un copain ou un amoureux. Et toi, est-ce que tu as un amoureux, Isabelle? Aimes-tu quelqu'un? As-tu quelqu'un dans ta vie? Amoureuse. Je crois que ça aussi, ça crée une certaine confiance. Et au niveau de l'amour, au niveau de l'identité aussi. Je demandais souvent aux jeunes, comment, à quel genre tu t'identifies? Tout de suite en partant. Et ça, déjà, ça créait une... Ah, monsieur, vous me posez cette question, c'est cool. Oui, parce que je ne prends pas pour acquis que parce que tu t'appelles Isabelle, que tu t'identifies au genre féminin. Et je crois que ça crée aussi un espace de confiance, de parler de la vie amoureuse et affective de façon sur un spectre plus large. Je vais parler de la question du genre, tout en aussi présentant aux jeunes le fait que ce qu'il se passe dans le bureau est confidentiel. Maintenant, quand les jeunes me... Les jeunes adultes ou même les adultes me disent, mais je ne peux t'en parler qu'à toi, je veux en parler à ma famille un jour, à mes amis, mais je ne sais pas qui. Je leur dis souvent de voir avec qui ils partagent des valeurs communes, au niveau de la famille, de la justice, de l'environnement, la lutte contre le racisme, la sensibilisation à l'intimidation. Déjà, de partager des valeurs communes peut faire en sorte que cette personne-là ou que ces individus-là aient une ouverture du cœur et d'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100%, mais souvent, souvent, je dis bien souvent, ça peut être facilitant. Et en ce qui est à travers aux adultes, quand on me le dévoile ou on me le divulge, je dis, mais ok, prends le temps. Je crois que la notion de temps aussi, de rappeler aux jeunes qu'il faut qu'ils se donnent du temps. Des fois, on a envie de le dire tout de suite. Moi, j'étais amoureux et c'est l'amour qui a fait en sorte que j'ai voulu dire à ma famille, à mes amis. Je suis un gars passionné, j'avais envie de le crier sous tous les toits, sauf à mon père. Je me disais non pas de venir et il ne va pas réagir, mais à mes amis, c'était mes amis proches. J'ai rencontré quelqu'un, je suis à l'université, je l'aime. Sans trop penser aux conséquences, mais ça, c'est l'homme passionné que je suis. Mais je le donne souvent en exemple aux jeunes adultes. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu vas à ton rythme. Et je dis aussi aux parents, si vous pensez que votre jeune adulte ou votre adolescent peut être amoureux de quelqu'un, d'une personne du même genre, du même sexe, montrer de l'ouverture dans votre discours, dans vos conversations, dans les articles de journaux ou de revues, de laisser des fois traîner de la documentation sur des organismes que le jeune ne connaît pas, ça peut intriguer. Ah, absolument, on save que la Fondation d'Emergence existe. Ah! Donc, des petits indices, des fois, ça peut aider aussi. Et donc, en gros, c'est ce que je dirais. Mais surtout, les valeurs communes. Moi, je crois beaucoup à l'importance de gens près de nous qui partagent nos valeurs et qui peuvent des fois parler de leur expérience amoureuse avec beaucoup d'ouverture. Je sais qu'est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose parce que toi, tu es plus jeune. Ce n'est pas pour dire que nous sommes tous très vieux, mais tu commences ton parcours. Et je suis certaine qu'il y a des moments où tu veux partager certaines informations. Et quels sont ces éléments clés qui te laissent comprendre que cette personne peut me recevoir ou recevoir mon information? Je suis tout à fait d'accord avec la notion de temps. Moi, je suis en plein processus de coming out. Donc, il me faut vraiment beaucoup de temps pour analyser les personnes autour de moi. Ensuite, la confiance. Parce que moi, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas vraiment, vraiment récemment, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas un coming out, mais plusieurs coming out, parce qu'il y a d'abord le coming out entre moi et moi-même. Parce qu'accepter moi-même ce que je suis, c'est très important avant de pouvoir me dire aux autres. Parce que ça va m'apporter la confiance nécessaire pour accepter le rejet et pouvoir passer à autre chose, tout simplement parce que je m'en fiche, vu que je suis en accord avec moi-même. Mais d'abord, prendre le temps. Prendre le temps, je ne me presse pas. Il faut déjà toute une vie même pour apprendre à connaître ceux qui sont autour de moi. À plus forte raison, dire que je me connais moi-même, ça serait trop de présomption, je trouve en fait. Donc, je prends le temps. Je prends vraiment le temps. C'est important parce que moi, ce que je réalise dans mon parcours et quand je vois mes jeunes adultes aussi grandir, c'est toute une question de bâtir la relation et d'établir des liens de confiance. Tu as mentionné cette, l'aspect des valeurs communes, c'est urgent, c'est important parce que ça donne beaucoup d'éléments. Il y a des gens avec qui tu t'associes et on a l'air de bien fonctionner quand on fait une activité. Mais quand on commence à ouvrir la discussion, tu réalises, ah, oui, 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 parce que c'est ce que je veux. Donc, mon information, je veux m'assurer que quand j'arrive au point où je révèle certaines choses, que le lien de confiance est vraiment bien établi et que je ne cherche pas automatiquement le rejet, mais que s'il arrive, que je réalise, mais eux aussi ont besoin du temps et ont besoin de s'acclimater à cette information-là, de gérer. Parce que la plupart des gens, quand on leur fournit l'information, c'est la partie où, bien, qu'est-ce que je suis supposée faire avec ça? L'idée, c'est parce que ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'autre. Donc, tranquillement, c'est se retrouver dans cette réalité. Si on continue, on sait que maintenant, la pandémie semble tranquillement vouloir s'éloigner. Les taux de vaccination augmentent et puis le monde commence, les espaces commencent à s'ouvrir. Les jeunes vont retourner à l'école bientôt, dans la majorité des villes. Quelles sont ces choses à quoi on devrait penser pour les outiller, pour les soutenir, pour les aider par rapport aux luttes et aux défis qu'ils vont avoir en revenant? Et j'aimerais avoir des exemples, des exemples concrets dans ce contexte-là, en tenant compte de votre expérience en milieu scolaire. Et je parle autant pour les intervenants que pour cette, dans le contexte où quelles sont ces choses que j'aurais aimé qui soient là et que j'ai pas vu? Donc, qui veut se lancer? Où est-ce qu'on commence avec Néwenn? Néwenn sourit, ça semble être... Bien, elle est correcte. Je pense que nous, c'est une réflexion qu'on s'est posée en tant qu'équipe pédagogique en juin déjà, parce qu'on a vécu cette transition plusieurs fois. Nous, en Ontario, on n'est pas allé... On est en virtuel depuis le 9 avril. On n'est pas du tout retourné à l'école. C'est d'être prêt à tout. C'est de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait si un élève rentre et qu'il a vécu une transition? Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'être... J'aime pas le mot à l'affût, mais c'est d'être un peu... C'est d'être là. On a déjà décidé qu'on va être plusieurs à l'extérieur aux autobus le premier jour d'école. Et il y a des élèves qu'on va cibler un petit peu. Hé, ça va? Et puis tout de suite, d'essayer d'attraper un peu d'informations, parce qu'on a plusieurs élèves qui, on est revenu d'être en virtuel en février, on est reparti en avril, qui ont décidé de faire des changements de prénom et de pronom dans cette période-là, uniquement à l'école, mais qui, dès qu'on est retourné en ligne, on a fait des petits suivis individuels, discrets, en virtuel à la maison, qu'est-ce qu'on utilise? Non, non, on repart à mon pronom de naissance, mon prénom de naissance. Mais quel courage que ça a pris à ces jeunes-là entre février et avril, je pense qu'on en a quatre ou cinq, en fait. Quel courage de se dire, OK, je vais vous dire que je veux ce prénom-là, je vais vous dire que je veux ce pronom-là. On repart en arrière parce qu'on est à la maison. Et puis, on veut leur rappeler que si tu veux retourner à cette preuve de bravoure que tu avais eue, ce n'est pas oublié, ce n'est pas anéanti parce qu'on a passé cette période-là à la maison. Donc, nous, on essaye en tant qu'équipe vraiment d'être prêts à dire, OK, on est là, on sait ce qui s'est passé. On ne recule pas forcément, à moins que toi, tu aies décidé de, mais vraiment de leur rappeler que tout le travail que tu as accompli, c'est là, ce n'est pas anéanti. Je pense que ça, c'est important. Et puis, c'est de donner le message clair tout de suite, de reprendre tout de suite nos annonces à la radio. Nous sommes une école tolérante et inclusive, etc. Tous les messages qu'on passe régulièrement, on les commence tout de suite. Les communiquer aux parents, on les commence tout de suite. Les lectures des petites parties du code de vie qui sont très claires sur nos valeurs de l'école, on les commence tout de suite. On n'attend pas de voir comment ça se passe. Non, non, on intervient tout de suite. Nos nouveaux membres du personnel, on les débrief tout de suite sur les attentes de notre école, pour que dès le début, ils voient qu'on nous attend, on est prêts pour nous, puis on va nous, on essaye quand même de, on ne va pas mentir que ce qui a été vécu pendant trois mois, ça a eu lieu. On n'était pas ensemble, mais on essaye de, vraiment, c'est ça, d'être prêts. Et nous, c'est notre objectif en tant qu'équipe pédagogique, vraiment. Merci. Olivier? Je pense qu'aussi, peut-être plus du côté des parents, peut-être Guété aussi, la réaction du jeune à l'annonce, justement, à l'anticipation de retourner en présentiel. Parce que pour certaines personnes, ça va être, yeah, je vais retrouver mes amis, je vais retrouver peut-être mon AG, mon AGS, toutes les activités, peut-être mon groupe de théâtre où je vais pouvoir plus m'exprimer. Fait qu'il y a de ça. Mais il y a aussi peut-être des gens qui vont dire, ah, bien, je vais retrouver mes boulies, là. Je vais devoir aller dans les toilettes des gars ou les toilettes des filles ou les vestiaires. Il va falloir que je retourne aux vestiaires. Ça, ça peut être vraiment comme une anticipation qui peut aller comme relativement loin puis causer beaucoup de stress et d'anxiété. Fait que peut-être, je dirais, Guété un petit peu ça, surtout s'il y a eu un historique d'intimidation avant. voir comment est-ce qu'on peut gérer ça mieux, surtout s'il y a eu une transition depuis la pandémie ou ce genre de choses. Peut-être contacter l'école s'il y a eu une transition pour vérifier que l'utilisation des espaces pourrait être faite, que le nom avait été changé partout, ce genre de choses-là. Fait que juste, comme on a dit tout à l'heure, pas forcément à l'affût, mais tu sais, genre comme alerte. Peut-être avoir une petite discussion avec le jeune, voir comment ils sont. Merci. Seth ou Steve? Ah, moi, c'est pouvoir passer par l'éducation ou démystifier certaines réalités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, par exemple, quand je parle de qui partait encore en cours, qui confondait encore personnes transgenres et transsexuelles. Et même pour moi, même c'est un peu conçu parfois, avec des drag queens. Donc, s'il y avait des cours, plus de cours en tout cas pour parler des... Il n'y a pas de catégorie, mais en tout cas pour parler davantage de tout ce qui a trait à la communauté, ça serait vraiment bien. Parce que là, au moins, on serait sur un pied d'égalité, au même titre que, je ne sais pas, le marketing et tout ça, un niveau de connaissance vraiment élevé, de telle sorte qu'on puisse... On discute avec le professeur. Oui, pour moi, ça serait vraiment... Pour moi, c'est la connaissance, vraiment, vraiment passer par la connaissance. Parce que même moi, avant d'arriver au Canada, heureusement que j'ai voyagé, mais j'ai fait mon éducation via Internet. C'est-à-dire que je ne savais même pas c'était quoi, même une personne trans. Je savais ce que j'étais, mais je n'avais pas les mots. Je n'avais pas le vocabulaire et imaginez-vous bien qu'en Côte d'Ivoire, ils vont dire « Ah, ça, c'est quoi ça, là encore? » Imaginez-vous bien que c'est avec la télé-réalité, les Kardashians, que moi, j'ai appris c'était quoi vraiment être une personne trans. Ensuite, ma curiosité m'a emmené plus loin et plus loin et plus loin et plus loin et plus loin. Heureusement, comme je disais, j'ai voyagé et j'ai eu la chance de venir faire mes études au Canada. Donc, vraiment, la connaissance, c'est super important. Donc, c'est l'accès à l'information, l'accès à des personnes avec qui tu peux discuter, de toute la réalité que tu vis et sur lesquelles, des fois, tu ne sais même pas quelles sont les balises, les frontières et autres. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Mes collègues ont tout dit. J'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est qu'un, dans un, une de mes collègues et moi, quand j'étais au collégial, on cherchait un des endroits où mettre des messages de sensibilisation à la question de genre, à la question de respect, d'homosexualité, des différences, mais aussi des ressemblances. Et on a lu que dans un pays, je crois que c'est dans un pays scandinave, c'est toujours une source d'inspiration. Dans les toilettes, il y avait des messages sur les miroirs et aussi pour les garçons ou aux urinoirs et pour les filles dans les cabinets. Et c'était écrit des messages parce que c'est un des endroits où on est seul et où on lit des choses qui peuvent être très… En fait, c'était de l'empowerment, aussi des messages où, bien, tu as le droit d'être qui tu es, l'intimidation n'est pas tolérée, etc. Et on était en train de travailler sur le projet quand la pandémie est arrivée, ce qui m'a beaucoup déçu parce qu'on voulait justement faire cette campagne à différents endroits du collège, mais principalement dans ces toilettes où les gens, tout le monde se retrouvent avec soi-même et prennent le temps de lire un peu parce que je crois en fait que le retour peut être difficile pour ceux et celles qui vivent ces réalités, mais il faut aussi encore plus, il faut davantage faire du travail auprès des gens qui ont de la difficulté, auprès des gens qui ont des préjugés, qui les expriment, sans négliger ceux et celles qui nous disent ou qu'on pense vivre ces réalités, mais l'ensemble du milieu scolaire doit être, dès le début de l'année, comme Maïwan disait, les parents sensibilisés, mais le milieu scolaire leur rappeler ce qui n'est pas accepté, le code de vie, ce qu'on veut, quelles sont les valeurs du milieu, quels sont nos alliés à l'extérieur aussi. C'est hyper important parce qu'on a des jeunes de part et d'autre fragilisés qui reviennent, qui ont vécu une pandémie, qui ont vécu de l'isolement, qui ont vu, plusieurs me disaient, ben moi j'ai 18 ans, je devrais sortir, aller dans les bars, conduire mon auto et là je suis pris avec papa, maman qui s'engueulent. Donc, revenir à l'école risque d'être anxiogène ou des fois, c'est un signe de libération et qui peut faire sortir des choses qu'on n'a pas dites, des choses qu'on a lues et entendues sur Internet. Donc, il y a un grand travail à faire et je lève mon chapeau à mes collègues qui reviennent en milieu scolaire parce que, mais ça peut être beau, ça peut être fait en harmonie aussi. Ça peut être fait en harmonie. Ça, je tiens à le préciser. Quand une équipe école ou quand des alliés à l'école ont à cœur, de faire en sorte que la rentrée et que l'année se passent bien. Peut-être j'aurais une question plus ciblée vers toi, à savoir, est-ce que tu pourrais identifier certains, pour toi, certains des avantages et des inconvénients de l'apprentissage à domicile ou encore en classe? L'avantage de l'apprentissage à domicile, c'est que il y a l'option de couper la caméra. Ça, c'est très intéressant parce qu'en présentiel, bon, quand, par exemple, je coupe mes cheveux ou je commence à m'affirmer en tant qu'homme trans, il y a toujours cette petite peur d'arriver et puis de dire, ah tiens, tu commences à trop changer de style. Qu'est-ce qui se passe? Comme s'ils avaient le droit de commenter, en fait, ce que je faisais. Alors que là, j'ai qu'à couper ma caméra et puis je parle. Il y a toujours des professeurs qui vont dire, mais allô, ta caméra, machin, machin. Oh tiens, je suis vraiment désolée, elle ne marche pas. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment l'avantage de pouvoir se protéger un tout petit peu. Après, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de timide en tant que tel. Quand je sens le besoin de m'affirmer, je le fais. Quand, à partir d'un moment, quand c'est trop lourd, quand je suis fatiguée, quand je ne peux pas guider avec tout un chacun. Comme je dis, l'option de couper la caméra, c'est toujours intéressant. Et aussi, pouvoir discuter avec des professeurs beaucoup plus longtemps. On peut prendre des rendez-vous en ligne et ça reste toujours privé. Alors que quand on est en présentiel, quand on veut parler aux professeurs de quelque chose qui nous gêne, on doit toujours essayer de regarder. Il y a toujours quelqu'un qui va venir quand même essayer de rentrer. Essayer de rentrer ou ne pas respecter ou poser des questions aux professeurs. Donc, même quand on veut prendre des rendez-vous avec le professeur, le professeur aura d'autres choses à faire après. Donc, on attend, on attend, on attend, on attend. Et au final, on laisse tomber parce qu'on se dit qu'il est occupé. Moi aussi, je suis occupé. Il y a d'autres élèves aussi qui doivent parler. Alors que bon, moi, j'ai vraiment apprécié les cours en ligne parce que je vais commencer même la transition entre le mois de septembre et octobre. Je ne suis pas encore prêt. Je commence un truc. vu que je ne suis plus à l'école, ça va. Mais pour quelqu'un d'autre, tu devrais commencer ça. La voie va commencer à descendre. Il y aura de la barbe. Ça sera compliqué. Et j'aime la façon dont tu me présentes parce que c'est la partie où je reconnais ma réalité et la façon dont les autres s'introduisent dans ma réalité. Et c'est cette partie où la phase de transition est une de ces phases où c'est comme, mets-toi de tes affaires, s'il te plaît. J'ai pas besoin de toi. Mais en même temps, comme on dit, c'est pas tout le monde qui comprend. Quand j'évite ton regard et que je tourne la tête, ça veut dire non. Mais des autres, c'est comme, hey, je te parle. Donc, je comprends définitivement. Et la réalité, c'est que quand on pense à tous ces jeunes qui reviennent en milieu de travail, on a un peu des deux. T'as des gens qui sont extrêmement anxiogènes à l'idée de se retrouver en salle de classe et d'avoir à gérer les autres autour de moi. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est comme, c'est les gens qui sont autour de moi présentement que je ne suis plus capable de sentir. Donc, c'est de voir comment. Donc, indépendamment, ce que j'entends, c'est qu'au niveau scolaire, on a besoin d'avoir un système de support bien encadré, bien établi et bien communiqué pour que ces jeunes-là puissent savoir vers qui je peux me tourner. Parce que nos réalités peuvent être extrêmement différentes, en même temps que nos personnalités peuvent être extrêmement différentes, donc mes besoins de voir d'autres personnes ou non, va aussi compliquer le, comment on dit, le retour à ce qui était auparavant. Sur ce, si on pensait approche beaucoup plus communautaire, quelles sont ces choses qu'on peut mettre en place pour créer un réseau plus large et comment partager l'information pour que ces jeunes, les éducateurs, les administrateurs, les parents sachent que faire, quoi faire, quand faire. Olivia? Je pense que c'est une première idée, ça pourrait être de créer un groupe Facebook, par exemple, pour les parents ou s'il y a un regroupement d'employés au sein de l'école, souvent en taille de l'école aussi. Puis, je pense qu'en fait, le but d'une approche communautaire, c'est juste de faire en sorte que les adultes alliés ne soient pas en minorité. Donc, ça peut, ça fait un petit peu, un petit peu occulte des fois quand on le dit comme ça, mais c'est l'idée d'un petit peu de convertir les autres autonomes à être des alliés. Ça fait que ça veut dire avoir des conversations, puis des fois, en tant qu'année, on n'a pas la charge émotionnelle que ça prend aux personnes de SLGDQI d'avoir ces conversations-là. Puis, des fois, le fait qu'on soit un petit peu moins concerné directement, on va dire, ça fait que des fois, notre parole vaut plus, pour prendre en compte de notre privilège aussi. Donc, je pense que c'est ça. Avoir des conversations, parfois un petit peu difficiles avec d'autres personnes, puis comme je disais Maywen, on ne tolère pas les blagues, on ne tolère pas les commentaires, puis que ça vienne de tout le monde. Oui, on pense souvent aux professeurs, mais comme, est-ce que vous faites du co-voiturage? Est-ce que le chauffeur de bus? Est-ce que le coach? Tu sais, genre, comme, pensez à vraiment tout le monde. Je pense que c'est ça que j'aurais à dire. Merci. Si je peux y aller. J'aime beaucoup ce que tu dis, Olivia, parce que c'est une communauté. Le jeune va à l'école, mais il a des coachs, des amis. Il va sur Facebook et les médias sociaux. Il a une vie dans son quartier. Donc, je crois que nous, les gens du milieu scolaire, ainsi que les parents, je crois qu'ensemble, qu'il faut qu'on prenne ce milieu. L'approche systémique qui va avec le communautaire aussi, c'est de toujours se soucier du milieu dans lequel la personne, le ou la jeune évolue. Parce qu'il y a des ressources qui existent. Il y a des ressources communautaires qui sont là. Mais le jeune, souvent les jeunes n'iront pas s'ils connaissent personne qui y va. Si la ressource ne vient pas à eux, si les enseignants ne les connaissent pas, je crois qu'il y a une responsabilité du milieu scolaire à connaître les ressources. Que la direction les connaissent et les invite à venir connaître, à rencontrer les profs ainsi que tous les professionnels d'une école. Puis dans le but, justement, qu'on puisse faire après des formations auprès du personnel, qu'on puisse parler aux chauffeurs d'autobus, aux coachs. Le communautaire, pour moi, doit travailler conjointement. Il doit travailler avec l'école, l'école aussi. Et le plus possible, aller rejoindre des parents. Qui est, selon moi, une certaine difficulté. Il y a un enjeu à ce niveau-là. Mais c'est possible quand même. Il y a une panoplie d'organismes qui veulent venir vers les jeunes. Et le jeune, il y a aussi d'autres réalités. L'intimidation liée à son... Tous les jeunes peuvent vivre de l'intimidation. Le racisme. Les propos anti... Qui sont... Comment on dit pour... Qui sont pas féministes, mais qui sont l'inverse. Anti-féministes. Je sais pas, il y a un terme pour ça. Des propos sexistes. Voilà. Merci. Ça me prend un café. Merci. Mais je crois qu'il faut absolument que le milieu communautaire s'ajoute. Que le milieu communautaire sensibilise les adultes pour mieux intervenir auprès des jeunes. Voilà. Yohann, voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, je pense que... J'adore le fait qu'Olivia, tu mentionnes le chauffeur d'autobus. Parce que pour moi, c'était un défi. Dans mon jus scolaire. C'est... C'est ça. C'est de la... Et puis, c'est de dire au... C'est de leur montrer que les ressources existent. Moi, j'ai une réalité particulière dans le sens où nous, on est une petite communauté francophone en milieu anglophone. Et c'est aussi de leur rappeler que ta francophonie peut faire partie de la communauté de la CLG du BDQI. J'ai partagé avec, je sais pas, combien d'élèves le lien égal sur la grammaire non-genrée. Oui, ça existe. Ah, parce que moi, je suis toujours à dire qu'on est français. Et, ah, Madame V, ça existe pas. Si, si. Attends, je vais te le montrer. Ça existe. Mais, et c'est ça. Et c'est de faire ce lien entre... C'est l'intersectionnalité. Je sais qu'Olivia, tu avais parlé lors du webinaire l'autre soir. Ça, c'est important. C'est de leur rappeler que tu n'es pas une chose. Tu es plein de choses. Et toutes ces choses-là vont ensemble. Tu peux être de plein d'origines, etc. Et il faut amalgamer tout ça. Et il faut les connaître, les ressources. Et c'est nous, en tant que professionnels et en tant que parents et en tant que membres de la communauté adulte, d'apprendre, d'aller explorer, d'aller visiter. Parce que toutes les ressources ne sont pas pour tout le monde. Et moi, souvent, je vais dire, regarde, là, je pense que ça t'intéresserait. Veux-tu qu'on y aille ensemble sur le site ? Veux-tu le faire avec moi ? Veux-tu le faire avec d'autres ? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas aussi essayer tout seuls. Mais c'est ça, c'est de leur rappeler que oui, la communauté, elle est là, elle existe, elle est vivante. Et il faut les encourager et partager toutes ces informations-là et toutes ces ressources qui sont disponibles. Merci. Je mentionne que dans le tchat, il y a, tchat a déposé un document sur les ressources légales destinées aux profs et agissent pour les conversations, les sensibilisations au milieu scolaire. Donc, comme mentionné, c'est dans le tchat, mais aussi, ça viendra par courriel. Ce que j'aimerais aussi discuter, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à de la résistance ? Parce que ce n'est pas automatique. Et puis, je t'entends, Mewen, quand tu parlais de ton chauffeur d'autobus. Ce n'est pas évident que parce que j'amène un message de façon positive et que je suis en mesure de prouver l'impact sur les autres de faire ou de ne pas faire, que les gens vont dire « Amine ! » Il y en a qui vont, c'est comme « Puis, ça change quoi à ma vie ? » Donc, dans ces moments-là, quelles sont ces choses ? Quelles seraient ces bonnes pratiques à suggérer pour amener plus d'alliés dans la conversation, pour aller chercher ces gens qui sont résistants ? Vas-y, Olivia. Parce que j'ai déjà des réponses que j'ai fait le webinaire hier soir. J'ai genre vraiment tout sur l'heure en mémoire. Je pense qu'un des conseils que je donnais Égal, c'était d'essayer de trouver des valeurs communes. Souvent, quand on voit de la résistance, surtout de la transphobie, ça vient d'une peur. Oui, mais tu sais, on veut protéger nos enfants. Là, si on laisse un petit garçon qui se dit être une petite fille dans les toilettes des filles, ça va être un problème de sécurité et tout ça. Et de voir, OK, c'est quoi la valeur commune qu'on a ? La sécurité des enfants. OK. À partir de ça, c'est quand même aller sur « J'entends que tu as peur pour tes enfants. » Pour moi aussi, c'est vraiment important, la sécurité des enfants. Et c'est pour ça qu'à mener vraiment le dialogue sur les valeurs communes, aussi arriver préparé en tant qu'allié, l'un des devoirs numéro un des alliés, c'est de s'informer. Mais du coup, avec toutes ces informations-là, Maywin faisait référence au rapport d'Égal Canada qui a été sorti récemment, « Still in every class and every school », je pense, qui est sorti en 2021. Et là, il y a plein de témoignages et des chiffres. Et arriver comme ça aux autres parents, à vos écoles, en disant comme « Ouais, mais est-ce que tu savais que… » Et là, vous donnez des statistiques, vous donnez des informations. Et à partir de là, la personne va dire comme « OK, la personne, c'est genre, on a des valeurs communes et elle me donne de l'information. Il y a peut-être un petit peu plus d'écoute qui va se faire après ça. » Merci. Est-ce qu'il y a toutes les gens qui veulent contribuer? De ton côté, tu as mentionné… Je vais laisser Maywin parler, puis ensuite, je passerai à cette. Vas-y. Non, moi, vraiment, c'est ça, c'est l'idée de partager l'information et d'être vraiment directe tout de suite. C'est-à-dire, on parle de n'importe quel… Quand il va y avoir, dès qu'il y a un événement qui honore la communauté de SLGT, je m'excuse, dès qu'il y a un honore la communauté, il y a souvent la peur de « Qu'est-ce que les gens vont dire? » On ne sait pas ce que les gens vont dire. Moi, je suis un peu du style « On va le faire, on verra bien. » Ce qui n'est pas toujours une stratégie gagnante, je le sais, mais c'est un peu mon… Moi, je suis toujours à dire, on s'excusera plus tard, mais c'est ça. Mais c'est d'être directe et honnête et de le dire. On fait une minute de silence pour le souvenir de la journée des personnes trans. On le fait. On le dit, on le met dans nos communiqués, on l'annonce. Et si les gens questionnent, non, notre communauté scolaire a décidé de faire ça. Voilà. Et après, c'est ça, d'apporter de l'information, etc. Mais il faut toujours être directe et honnête. Je pense que ça, c'est clé. Si on met un drapeau devant notre école, c'est parce qu'on soutient la communauté. C'est pas juste. Il faut aller plus loin. Les enfants sont belles. C'est ça. Mais il faut être directe avec les parents. Il faut que les parents sachent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. L'honnêteté, c'est essentiel. Donc, si Steve ne contribue pas, je vais tout simplement… Moi, j'ai posé une question par rapport à ça. Tu as mentionné des fois les commentaires et les observations que font les gens. Quels sont pour toi des outils que tu pourrais te voir utiliser ou des approches que tu as peut-être essayé pour te faire de la place dans certains environnements? Pour me faire de la place ou ça? Oui, dans différents environnements parce que que ce soit, que ce soit, voilà, j'ai un groupe d'amis avec qui on fait ça. Donc, comment je m'encadre, comment je m'entoure pour m'assurer que, comment appelle ça, que je fonctionne bien? L'accompagnement, l'accompagnement avec des professionnels. J'ai fait mon bout de chemin avec plusieurs psychologues et thérapeutes. Et actuellement, je suis suivie par une professionnelle qui s'appelle Denise Medico. Elle est experte en santé trans. Donc, ça me permet de me découvrir davantage. Comme je disais, moi, j'avais un souci de vocabulaire avant aussi par rapport à la transidentité. Il y avait des notions que je ne connaissais pas. Moi, je ne savais même pas que j'avais l'opportunité même, à part les injections et tout de testostérone, que je pouvais faire autre chose. Donc, quand c'est comme ça, quand je suis à l'aise à discuter avec un groupe de personnes que je rencontre, quand ces personnes-là voient que je me connais suffisamment, je suis bien informée, c'est beaucoup plus facile aussi pour eux, si je dois dire, d'approuver cette légitimité-là. Parce que je sais de quoi je parle. Vu que j'ai été accompagnée, ça me donne beaucoup plus de confiance. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Ensuite, quelles sont les autres ressources ? Les autres ressources que je peux utiliser aussi pour avoir un peu plus confiance. Ça, je parle bien sûr de moi en tant que personne trans. Par exemple, si je n'ai pas encore commencé la testostérone, j'ai appris qu'il y avait des vocalises à faire pour avoir une voix beaucoup plus masculine. Je n'ai pas encore commencé ça, mais je vais commencer ça peut-être dans deux semaines ou déjà même façonner, c'est-à-dire que je cherche des ressources pour ressembler au plus près possible de ce que je suis. Et aussi, quand je disais qu'il faut savoir se connaître, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand je vais commencer la testostérone, je vais enfin ressembler ou me transformer en homme. Je précise que je ne me transforme pas. Tout simplement, je vais ressembler à ce que la société attend d'une figure masculine, en tout cas physiquement, mais j'étais comme ça depuis très longtemps. Je ne deviens pas. Voilà, donc je veux dire, c'est comme ça que moi je fonctionne en fait. me connaître moi-même, ça me donne beaucoup plus de crédit vis-à-vis de certaines personnes que je rencontre. Merci, merci. Je t'applaudis pour toutes ces recherches que tu fais et pour l'accompagnement que tu as mis en place. Parce que ce sont des facteurs de succès dans ton processus. Et c'est aussi dans un contexte d'équilibre personnel, de santé mentale. Là, c'est impeccable. Sur ce, on approche du moment où on va aller chercher les questions, poser quelques questions, recevoir les questions, excusez-moi, de nos participants. Mais moi, j'ai une question pour vous aussi par rapport au curriculum et dans le cadre des classes. Qu'est-ce qui fonctionne dans le contexte d'encadrement des jeunes de la, de SLJ LGBT, mais aussi des autres personnes qui sont autour? Comment est-ce qu'on procède? Qu'est-ce que vous avez expérimenté et qu'est-ce qui devrait, quels sont les changements qui devraient se faire pour pouvoir vraiment avoir ce message inclusif et sentir qu'on fait cette différence? Alors, je vais commencer. Mais moi, je crois d'accord à la formation. Il faut que les gens, les profs, le personnel soient sensibilisés tout au long de l'année, mais au moins, je crois qu'avant que les étudiants arrivent, un peu plus tard, pour connaître les réalités, les termes, leurs propres biais et préjugés. Il faut qu'on reconnaisse. Il faut que les gens sachent que nous avons tous des biais culturels, personnels, et qu'en les reconnaissant, on avance. En les niant, on reste sur place. Donc, il y a un choix, il y a une sensibilité à ce niveau-là. Et d'inclure dans le langage pédagogique des termes d'ouverture, comme tu disais tantôt, en parler, que ce soit dans les cours de français, que ce soit dans les cours d'univers social. Ici, on appelle ça les sciences humaines, histoire, géographie et tout. Je crois qu'il faut parler de personnages, de gens, d'individus, d'aller fouiller un peu, parce que tout le monde n'est pas hétérosexuel. Il y a des réalités, il y a l'intersectionnalité aussi, ça peut aider d'aller parler. Je crois qu'il y a une recherche à faire. Il y a des collaborations avec des universités, ou il y a des départements d'études féminines, ou de travail LGBT. Je crois que les directions aussi doivent jouer un rôle clé, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial. Il faut que les directions s'impliquent, veuillent un milieu inclusif, avec des leaders qui vont porter un peu le dossier, des étudiants, étudiantes, des maïwén, méwén, plusieurs d'entre nous, des gens de l'extérieur, tout comme une autre. Il faut former une cellule existante et qui va s'adapter aux réalités. Changes vite. Les jeunes changent vite. Ce qu'on entend sur Internet. Nos amis. Donc, je pense qu'il faut avancer ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Ça ne va pas être une personne dans l'école et dans le milieu. Impliquer les parents aussi. Les parents du conseil d'école, ou les parents qui ont des jeunes qui vivent ces réalités-là. Venez nous parler de vos apprentissages, de vos besoins, des ressources extérieures. Donc, je crois qu'il faut un peu travailler dans ce sens-là. Et c'est faisable. J'adore ce que tu dis parce que ce que ça me démontre, toutes ces conversations, et c'est ce rôle en tant qu'adulte, à quoi qu'allier, qu'on oublie par moments, c'est que les jeunes changent beaucoup plus vite que nous. Donc, nous, on a tellement de bagages que dans notre tête, bien, ça devrait, ça devrait, ça devrait. Tandis que le jeune arrive et puis c'est comme, bien, ça ne marche pas, bien, on va faire quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qui, des fois, devient le défi dans les organisations, dans les écoles, dans les administrations. C'est parce qu'à part qu'adulte, on a oublié ce renouveau. Parce que ces jeunes-là, des fois, en l'espace d'une année scolaire, tu peux voir des changements tellement drastiques. Et quand je parle des changements de position, des changements de connexion, il y a tellement de choses qui changent pour eux parce qu'ils sont dans cette phase où je me définis. Et ça, comme on dit, l'esprit est beaucoup plus ouvert que peut-être, malheureusement. Nous, adultes, qui essayons de dire par moments qu'on les encadre, mais ça me note. On veut les accompagner, mais pas les restreindre, en tant que tel. Avais-tu quelque chose que tu voulais mentionner là-dessus, Amy-Wen? Je pense que parler de curriculum, c'est compliqué. Changer un curriculum, c'est une grosse affaire. Mais je pense que j'adore ce que Steve dit. Vraiment, ça part de la formation des adultes de l'école et de la sensibilisation. Et c'est ça. Et je pense que ce qui est important de viser, c'est d'augmenter la représentation. Et de ne pas faire de la représentation du 1er au 30 juillet. Si je peux me permettre de prendre l'exemple, c'est comme quand on dit le mois de l'histoire des Noirs, c'était du 1er au 28 février. C'est toute l'année. Et c'est tout quotidien. Et c'est de normaliser la représentation. Si je peux donner l'exemple de l'enseignant mathématique dans son école, il faisait les volumes et tout ça. Moi, je ne suis pas très forte en mathématiques, mais j'utilisais beaucoup de... Jean-Luc et Henri, ils font construire leur piscine. C'est rien, ça. Mais bravo. C'est tout petit. Mais je pense que c'est important. Et c'est ça, c'est de normaliser. C'est que ça devienne tout au long de l'année, tout le temps. Et pas seulement dans une situation de, comment dire en anglais, de struggle. C'est notre quotidien, c'est notre communauté et elle doit être représentée tout au long de l'année, tout le temps. Et ça, peu importe le curriculum, ça se fait facilement. En neuvième année, en géographie, en Ontario, on fait les enjeux, les enjeux que les Canadiens visent au quotidien. Mais il y a plein de choses à faire avec ça aussi. Ça ne change pas le curriculum. Ce n'est pas une question d'aller le changer. C'est de se rappeler que tout peut en faire partie. Et c'est d'augmenter la représentation. Je pense que c'est très important. Et tu sais, c'est cet aspect où des fois, c'est de réaliser, comme tu dis, nos biais personnels. Tu ne t'en rends pas compte au quotidien, mais il suffit que tu arrives devant, mettons, tu es devant des enfants, puis tu dis, où est ta mère ou ton père? Bien, OK. On va laisser parents. Et ça, c'est comme tu dis, c'est ces mots qui font partie de notre quotidien et qui, maintenant, tu réalises qu'ils excluent certains individus. Auparavant, on pensait, comme on dit, en disant ton père et ta mère, bien, on a tout le monde. Mais c'est comme non. Des fois, c'est des grands-parents qui élèvent des enfants. Des fois, c'est tout simplement, comme on dit, je suis aussi un tuteur, il y a toutes sortes de réalités. Mais plus on ouvre nos esprits aux différentes réalités, puis comme tu mentionnes, les représentations. C'est énorme, la représentation. Et ça, c'est autant au niveau des images, c'est autant au niveau du dialogue, c'est autant au niveau de gens avec qui je voudrais m'associer. Donc, ça veut dire, si, on dit, là, je vais étirer un peu, messieurs, ne soyez pas gênés si je fais. Si, admettons, Seth, il se tourne vers Steve et puis il dit, il me semble que je te verrais comme quelqu'un vers qui me tourner, bien, que Seth puisse dire, viens-t'en, mon ami, il n'y a pas de pépins. Et c'est cette partie où, des fois, ça pourrait être dans d'autres environnements où tu peux voir quelqu'un qui se débat et en tant qu'allié, tu vas dire, OK, voici, ta, 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 ta. Mais il y a telle personne qui travaille de ce côté-là auquel tu serais peut-être intéressé à connaître un peu plus, comme tu mentionnais un peu plus tôt, mais on va avec eux sur le site web puis regarder, il y a telle, telle chose. Tu n'avais jamais vu ça. Donc, on étire les perspectives. Et ça, ça demande d'être aussi ouvert à ces petits moments, aux petites opportunités que j'appelle d'apprentissage. Pour moi, mais aussi pour les autres. Parce que c'est, comme on dit, si on est trop pressé, parce que la réalité, je comprends, dans la majorité des écoles, les professeurs, les enseignants sont sur les... Il faut absolument que je m'assure de passer mon curriculum. Mais l'idée, c'est que je peux revoir le même curriculum et, comme tu dis, faire des petits changements de nom ici et là, au lieu d'avoir, tout simplement, comme tu dis, Joanne et Julien, on a soit deux femmes, soit deux hommes ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment permettre aux gens de réaliser. Parce que souvent, dès qu'on parle changement, on voit la masse du travail au lieu de réaliser. Mais non, c'est beaucoup plus simple que je te disais. T'as juste à faire part. Tu sais, c'est un peu comme mes filles me disent quand j'arrive sur Internet. J'essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas. Puis tu les vois, ils pèsent deux boutons, puis c'est fait. La jeunesse. Donc, comment est-ce qu'on va aider aussi nos collègues et les alliés autour de nous dans cette réflexion? Est-ce qu'il y a une façon? Parce qu'on voit toujours les choses, dès qu'on parle changement, de façon plus massive. Et quand on parle de... Tu as mentionné au début de la session, Steve, que changer les gens et les environnements prennent du temps. Mais c'est important de noter qu'il y a des petits changements qui, au point de départ, ont l'air minuscules, mais qui ouvrent plein de portes. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de faire ces petites opportunités? Sur ce, si vous avez des questions ou quelque chose que vous aimeriez partager, on n'a pas de questions spécifiques sur notre audience. Donc, moi, je vous laisse à libre pour quelques secondes, si ça vous dit. Est-ce que j'ai un dernier message que j'aimerais passer? Quelque chose que je voudrais dire à quelqu'un qui aime, de l'autre côté de l'écran? Serait-on gêné? Ah! Ah! Steve, Steve, Steve! Laisse-nous savoir! Bien, je reprends au début. C'est qu'il faut de l'empathie, l'ouverture du cœur, du temps, de la patience. Puis, moi, j'aime les rencontres. J'aime entendre des points de vue. J'aime entendre des histoires de vie où on est rendu. C'est qui nous parle avec l'âge de son histoire. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. J'apprends et ça me sensibilise. Ça me rappelle des choses que je crois savoir, mais aller un peu plus loin. Savoir ce qui se fait en Ontario dans une école primaire. Mywen, c'est bien primaire, c'est ça? Ou c'est un peu... Secondaire. Ça fait un milieu secondaire, oui. Secondaire, OK. Toi aussi. Donc, pour moi, c'est enrichissant d'entendre tout ça comme intervenant, comme membre qui s'implique dans la communauté, comme intervenant maintenant au milieu adulte. Quelqu'un qui va peut-être revenir dans le milieu jeunesse à un moment donné. Mais de voir qu'on peut avancer dans le même sens et qu'on a des différences des fois, mais qu'on veuille, qu'on veut tous ce changement social, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Puis je veux dire merci à mes collègues d'avoir été là, de s'être ouvert. Puis à Paula aussi pour la facilitation et tout, l'animation. Merci. Ça a été vraiment un bon moment. Merci. Mewen Osset, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager avant qu'on clôture l'événement? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Steve. Franchement, ce genre d'échange, c'est vraiment très enrichissant. Toujours, toujours, toujours. ça fait vraiment beaucoup de bien. On ne voit même pas le temps passer. Vraiment, on ne voit vraiment pas. Je suis même triste même que ça s'arrête. Mais bon, voilà. Et puis, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui nous regardent actuellement, c'est vraiment de se donner de l'amour à soi-même. Surtout, 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 surtout avant de faire quoi que ce soit. Parce que s'aimer soi-même, c'est tellement important. C'est super important. Si vous voulez soyez narcissique, aimez-vous. au plus haut point. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Parce que personne ne vous aimera à votre place. Et vous allez gagner en confiance pour aller beaucoup plus facilement vers les autres. Voilà le conseil. Merci. Moi, je voulais juste remercier tout le monde. C'était vraiment... J'ai appris plein, plein, plein de choses. C'était mon but. Et c'est ça, vraiment. Je pense que c'est ce que je dis, c'est très important. Puis il faut, en anglais, on dirait we have to show grace to each other. Démontrons de la grâce les uns pour les autres. Parce que si vous êtes là, si vous êtes là, vous êtes déjà sur le bon chemin. On est... Rien que le fait qu'en tant qu'adulte, on se questionne puis on pose la question, je pense que c'est super positif. mais moi, j'ai vraiment aimé ce que je retiens, cet aspect ne soit pas trop guerrière. J'ai tendance des fois à... Et je vais ressortir ça de... Tu viens me le rappeler, chose en grace, puis de la patience, puis de la compassion pour les autres. C'est un message clé. Merci énormément. Donc, je vous dis merci à tous et chacun et je suis tout à fait d'accord avec toi, Seth. Le temps a passé tellement vite et il y a tellement d'autres choses dont on aimerait parler parce qu'on finit par avoir cette impression qu'on est dans un bassin d'amour et que tout, comme on dit, on se comprend et en même temps, on s'accepte et on se découvre dans ces conversations-là. Donc, à moi aussi, je vous dis merci pour tout ce que vous avez amené à cette conversation et pour avoir étiré.